Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad informe l'opinion nationale et internationale que ces forces de la résistance ont procédé à la libération de la région du Canem ce jour 18 avril 2021. La situation au Tchad et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le groupe à l'origine de la rébellion lancée il y a une semaine pour déloger Idriss Déby, qui affirme donc officiellement avoir procédé à la libération de la région du Canem, tandis que dans le même temps l'armée tchadienne revendiquait l'une percée dans cette zone et dit avoir arrêté plus d'une centaine de prisonniers dans les combats qui ont eu lieu samedi. Les forces de défense et de sécurité ont avec détermination et courage mis en débandade la colonne de terroristes qui s'est maladroitement aventurier au nord de la province du Canem. Cette colonne a été totalement décimée. Le ratissage continue pour récupérer les derniers fuyards. L'armée tchadienne affirme aussi avoir tué plus de 300 rebelles et perdu 5 militaires dans les affrontements. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad a lancé une offensive depuis ses bases arrières en Libye le 11 avril dernier, jour de l'élection présidentielle pour laquelle le président sortant Idriss Déby au pouvoir depuis 30 ans est donné gagnant. En 2019 déjà, les rebelles avaient tenté de le renverser. Ils avaient été stoppés par des frappes aériennes de l'armée française.